mesdames messieurs voici un billet de 50 euros voici un restaurant étoilé est ce que je vais arriver à me payer un menu entrée plat dessert est ce qu'il va me rester de l'argent à la fin de ce repas on va voir ça tout de suite donc on est là avec benjamin qui tient la caméra et qui va aussi profiter de ce déjeuner on est là pour tester le menu déjeuner donc il ya trois entrées trois plats trois desserts au choix au moins c'est simple j'aime bien les cartes qui sont courtes comme ça où ça s'éparpille pas où ça va pas dans tous les sens bon on est d'accord que en général pour se payer un resto étoilé faut péter son livret à vendre un rein vendre ses enfants enfin je sais pas mais en tout cas faut beaucoup d'argent là la promesse c'est quand même de pouvoir se payer la qualité d'un resto étoilé sans se ruiner ce qui m'intrigue c'est comment ils font pour sortir un menu à moins de 50 euros dans un resto étoilé d'ailleurs on va aller tout à l'heure en cuisine avec la chef la chef kelly pour lui poser plein de questions on va aller l'embêter un peu pendant que la cuisine je sais pas si c'est une très bonne idée d'ailleurs pour les autres clients que je vois des trucs déjà qui me font sortir de ma zone de confort puisque en entrée il ya de la langue de veau il ya des poires au vinaigrette sinon et puis il ya une terrine de cochon ensuite pour les plats c'est étonnant il ya un plat qui s'appelle oeuf de poule bio tu imagines il te ramène juste un oeuf posé sur l'assiette ah bah je comprends que ça soit moins de 50 euros bravo les gars la tête de veau tigre également je sais pas ce que c'est et une truite de banca je sens qu'on va se régaler avec benjamin bon bah on peut peut-être passer commande qu'est ce qu'on s'en pense allez allez on y va en tout cas j'adore le style et l'ambiance qu'il ya dans ce restaurant on retrouve un peu l'esprit bistrot des années 30 tu vois c'est un peu belle époque il ya de la dorure il ya des boiseries j'aime bien le velours sur les gains ça on est bien là on peut se frotter comme ça moi je suis dans un restaurant étoilé j'avais un peu oublié bonjour bonjour bienvenue merci est ce que vous avez les recommandations les suggestions les conseils est ce qu'il ya vraiment une entrée un plat qu'il faut absolument pas louper il faut absolument goûter la langue de veau même si ça peut faire peur c'est très doux c'est très fin et au niveau des plats si jamais vous aimez un petit peu l'originalité ou les classiques français c'est vrai que la tête de veau elle est cuisinée en rabigote dans la tête de veau vous allez avoir plusieurs parties de la tête de veau une petite partie de la cervelle de la langue du museau moi je vous le dis tout de suite je vais partir sur la langue de veau vous me l'avez tellement bien vendu j'ai trop envie de tester toi tu es plus oeuf de poule l'oeuf de poule vous avez les légumes de provence généreusement cuisiné avec un condiment basilic sur le dessus oui moi je suis plus oeuf de poule moi je vais me faire un repas vous peut-être on changera pour le dessert oui ça serait sympathique donc on récapitule nous avons une langue de veau lucullus l'utilis une terrine de cochon au poivre vert ça c'est pour les entrées ensuite pour les plats nous avons l'oeuf de poule bio et la tête de veau tigre je crois qu'on a tout dit on verra les desserts après tout à fait j'ai mangé une langue et une tête je mangeais que du visage petite gougère en introduction de ce repas étoilé oh bordel j'adore ma mère mais c'est pas les gougères à maman ça c'est un peu gratiné sur le dessus c'est bien dans sa matéria et des petites graines si le repas est à la hauteur de ses amuse-bouches on va se régaler mon pote je crois que le plein arrive nous y voici la langue de veau donc comme j'ai expliqué étagé avec le beurre de foie gras cœur de sucrine et crème de moutarde à l'ancienne et juste ici la terrine de cochon petit cornichon poivre vert légèrement vinaigré et juste ici pain de campagne oh la 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 je suis rassuré parce que quand j'ai commandé une langue de veau je m'attendais vraiment à avoir tu sais la langue pas comme on avait à l'école quand tu connais de la langue de bœuf vraiment le gros morceau de langue de la gilatineux là là ça n'a rien à voir franchement regarde la gueule que ça c'est magnifique alors toi aussi tu as terrine de cochon elle me fait envie mais je trouve c'est plus classique c'est un peu plus rustique en même temps c'est très joliment présenté on me sent qu'on n'est pas dans le bistrot du coin c'est qu'on va vraiment insulté sur les réseaux sociaux moi on me traitant d'assassins d'enfants parce que je mangeais de l'agneau et du veau il ya des gens comme ça mais bon ça n'empêche pas de continuer c'est souvent ça dans les restos étoilés tu n'oses pas toucher le plat tellement c'est beau tu n'as pas envie de gâcher ce tableau c'est incroyable en fait ça fait comme une sorte de millefeuille tu as une couche de langue de veau et le reste c'est du foie gras c'est une sorte de mousse de foie gras c'est hyper roncueux ça t'explose en bouche c'est waouh je vais goûter ton plat vas-y allez regarde là aussi c'est beau on voit toutes les petites strates il ya plein de parties du cochon je préfère pendant que terrine de cochon au poivre vert elle est bien elle est humide elle n'est pas sèche du tout il ya de la texture il ya du croquant en même temps il ya de là il ya une sorte de je sais pas il doit y avoir du poivre à l'intérieur ça te c'est que c'est fou ça te fait des ça te fait des petits igouioui dans la langue dans le palais ça c'est du jouissance du cadre en fait voilà je jouis de la bouche et les plats arrivent 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 faut que les gens se rendent compte il ya quatre caméras qui sont en train de me filmer oh wow alors on voit la cervelle ça langue langue ok et ensuite vous avez le museau qui a été préparé également dans la sauce je m'attendais pas du tout à ça j'avoue je m'attendais pas voir la cervelle comme ça complètement végétarien l'eau de poule bio végumes j'ai toujours l'impression de me tromper de plat quand je commande sur une carte je suis plein d'enthousiasme je dis je suis un aventurier du goût j'y vais et en fait à chaque fois j'ai l'impression que le meilleur plat c'est celui qui est en face de moi qui l'a bon là clairement moi je suis pas prêt du tout pour la cervelle c'est vraiment un truc j'ai goûté une fois de la cervelle j'ai détesté ça après on est dans un resto étoilé donc je me dis s'il ya un endroit où manger de la cervelle c'est ici oh la la oh la la oh la la ça me dégoûte pour la france mesdames messieurs cette texture vraiment très très moelleuse très comme dire très molle quoi vraiment tu n'y a pas de résistance c'est voilà quoi ça me c'est un peu comme un chamallow finalement mais je pense que c'est surtout c'est le cas de lire c'est dans la tête tout ça c'est si tu sais pas ce que c'est je pense que ça passe sans problème après ce qui fait très bien passer les choses c'est la sauce rabigode cette petite sauce avec des oeufs durs avec des cornichons avec des capres par contre je suis en train de bouffer la cervelle de faux quoi vraiment c'est... bon la langue alalalalalala moi étonnamment la langue de la langue de bœuf que l'on nous servait souvent à l'école moi j'ai toujours adoré ça je c'était pas normal. Non mais tu étais à l'école en 1830. Parce que moi on m'a jamais servi de langue de boeuf à l'école. Bah écoute, moi dans mon école, on me servait de la langue de boeuf et j'aimais ça. Là la langue de veau, a priori je me dis ça va être pareil. Franchement la langue de veau c'est excellent. Regarde ça, en fait c'est de la viande et filochée tout ça. Bon bah écoute, voilà ce plat est très bon, on va pas se mentir, c'est délicieux. C'est délicieux. Ah je suis dans la merde. C'est que du gras. C'est complètement gélatineux. Je ne sais pas ce que c'est mais ça, j'ai un peu de mal. ça vient te foutre du gras dans toute la bouche. Ça tapisse. Après t'as l'é... Tu as vu ? Ça fait de la colle sur les lèvres. Ah c'est vraiment... Ça c'est que du gras, que de la gélatine de veau et j'ai un peu plus de mal avec cette texture. Bon allez, je vais manger les pommes de terre. C'est ça l'œuf de poule. J'ai un bac plus douce d'ouverture d'œuf. On dirait un peu un tian de légumes pour ceux qui connaissent ce plat. Ce sont plein de petits morceaux de légumes taillés très finement. Et là on est un peu dans ce délire là. J'ai l'impression que c'est un plat qui va avoir énormément de goût et qui me rappelle un petit peu les saveurs. En tout cas aux odeurs, ça me rappelle vraiment la cuisine méditerranéenne, la cuisine du sud de la France. Ces gorgées de soleil, ces gorgées de tomates. Allez. Ouais bah c'est exactement ce que je pensais. C'est très bon. La cuisson est incroyable. Ça fond dans la bouche. C'est un mi-chemin entre une ratatouille, un tian de légumes. Mais voilà, c'est vraiment des saveurs typiques du sud de la France. Faux aimer, moi j'adore. Je voudrais tester un truc. Je t'explique. Dans les restaurants étoilés, quand tu vas aux toilettes, tu laisses ta serviette négligemment sur la table. En théorie, il y a quelqu'un qui vient qui te replie ta serviette. Et quand tu reviens des toilettes, ta serviette est pliée. J'ai envie qu'on fasse ce test. Ça te dit ? Vas-y vas-y. Attends, il faut que ça soit évident. Toilette s'il vous plaît. À l'étage sur votre gauche. À l'étage, merci. Je vais aux toilettes, j'arrive. Bah c'est bon, tu vas pas me suivre aux toilettes ? Ah bon ? Non ? J'ai l'impression d'avoir fait un pipi à 30 000 balles. Grosse déception. Je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui, resto étoilé, t'as remarqué ? J'ai sorti là. Et les pâtes hachées pour l'instant. Mais attention, le dessert arrive. Le salarin. C'est fini. Donc nous, on est à l'armagnac. Vous avez deux choix d'armagnac. Soit un $99, donc en bazar maniaque, il va être un petit peu plus âgé. Un peu plus puissant, avec un petit peu plus d'épices par exemple. Ou alors, on a un tariquet également en bazar maniaque, mais en VS, donc beaucoup plus jeune. On est plus sur de l'élégance, de la subtilité, de la vanille. Ça me convient parfaitement. Élégant, fin, distingué. C'est tout moi. On y va. Wow. Voilà. Comme d'habitude, si jamais j'ai raté un endroit, je laisse la goûter à disposition. Oh là là. Mon Dieu. On va venir alléger un petit peu le dessert. Ok. Voilà. Ça aussi, vous laissez le pot sur la table ou pas ? Ah, dommage. Elle est magnifique, cette crème. Elle est incroyable. On voit bien tous les grains de vanille. Donc elle va être bien vanillée. Ça va être. C'est incroyable. Et nous avons ensuite les profiteroles. Donc à l'intérieur des choux, vous allez avoir une crème pâtissière vanille. Ouf. La glace ou trois vanilles de la manufacture Alain Ducasse. Bien sûr. Et j'ai aussi également une petite piscine de chocolat pour faire trempette avec les choux. Grand classique depuis le début de ma vie. J'ai encore une fois choisi le mauvais dessert. C'est une constante. Je ne peux pas choisir les bons desserts. Encore une fois, j'ai envie de défoncer ton dessert. Est-ce que je peux me permettre de goûter Benjamin ? Bah oui, c'est toi qui payes. La réponse était extrêmement longue à venir. Extrêmement longue. Parce qu'il y avait quand même une grosse touche de seum. J'ai bien vu. Je vais commencer par la glace. Parce que tu goûtes tout ? En fait, c'est une glace à la vanille. Sauf que regarde la couleur qu'elle a. En fait, grâce à la vanille, on a l'habitude d'avoir une couleur très blanche, très impeccable. Et là, en fait, elle est un peu marron, elle est un peu beige. Parce qu'en fait, c'est de la vraie vanille avec de la pâte de vanille dedans. Elle a une puissance en vanille. Et en même temps, je sais pourquoi elle est excellente cette glace. C'est que je viens d'apprendre qu'ici, on est dans un établissement du groupe Ducasse. Alain Ducasse, un des plus grands cuisiniers français. Et que toutes les glaces, elles viennent de la manufacture Alain Ducasse. Le chocolat, il vient de la manufacture chocolat Alain Ducasse. Donc, en fait, voilà. C'est quand même un gros, gros nom de la gastronomie française qui est derrière tout ça. J'ai l'impression d'être un enfant, tu sais, devant une fontaine de chocolat où tu viens tremper tes fruits. Là, une fondue. On appelle une fondue de chocolat. Mais ça, c'est vraiment le truc le plus réconfortant au monde. Même quand on est dans un étoilé. Oh la la. Oh, purée de pommes de terre. C'est insane ce truc. C'est incroyable. Hey ! Rien que pour les desserts, ce resto vaut le coup. Oh, la claquasse dans la gueule. Donc ça, c'est une sorte de baba à l'armagnac. C'est un biscuit Savarin. Bien alvéolé. Qui est bien imbibé avec de l'armagnac. En plus, j'en ai rajouté un peu. Parce que là, je rappelle qu'évidemment, c'est à consommer avec des amis. Toujours. Ça y est, je ne peux plus prendre la voiture. Ça n'a pas le permis ? Ah, c'est vrai, oui. Je bois de l'armagnac pur là. Oui, c'est très très bon. C'est excellent. Bilan de ce dessert. Exceptionnel. Franchement, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Vraiment, des goûts de ouf. La générosité, le chocolat. Franchement, la fontaine de chocolat. Je ne laisse pas passer ça, je ne laisse pas là. C'est à moi ça. Désolé, mais il fallait finir. En tout cas, je me suis régalé pendant ce déjeuner. Et une question que je me pose, c'est comment on fait pour sortir un menu avec entrée, plat, dessert à moins de 50 balles ? Pour le savoir, je vais aller poser la question directement à la chef Kelly en cuisine. On est dans les coulisses, dans les cuisines du restaurant Benoît. Et là, il y a la chef qui vient de nous préparer ce repas incroyable. C'est Kelly. Je l'y vais. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu bosses ici ? Deux ans et demi, un peu plus. Bientôt trois ans. Il y a une question que je me pose, c'est comment on arrive dans un resto étoilé à faire un menu entrée, plat, dessert ? Parce que c'est quand même entrée, plat, dessert à moins de 50 euros. On a fait le choix de rendre accessible un menu au déjeuner du lundi au vendredi à moins de 50 euros pour que la clientèle de quartier puisse venir manger. On a pas mal d'habitués le midi. Pour faire découvrir aussi le bistrot d'Alain Ducasse étoilé au plus grand nombre. Et donc, on se restreint du lundi au vendredi au déjeuner à faire ce menu-là. Ça veut dire que quoi ? Tu perds de l'argent ? Non. On perd pas d'argent parce que le soir, on a une carte plus élaborée où le ticket moyen est un peu plus élevé. Mais sur le menu déjeuner, on perd pas d'argent. Mais on ne renie en aucun cas sur la qualité des produits parce que c'est la même qualité de produit que nous avons à la carte. C'est les mêmes fournisseurs. C'est exactement les mêmes standards, etc. Et au niveau des quantités, je pense que vous n'avez pas moins de temps. C'est des quantités. À la fin, entre les plein déserts. En plus, il y a Amuse-Bouche et toute Madeleine. Oui, il y a les petites bougeurs et les Madeleine à la fin qui sont en accueil. Donc voilà, on prend le parti de peut-être ronier un petit peu sur nos marges le midi pour faire plaisir à la clientèle et faire découvrir ce restaurant historique de Paris. J'adore ce genre de personne. Voilà, c'est Kelly. Vous la retrouvez chez Benoît. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et là, maintenant, on va passer au moment le moins sympathique de cette journée. On va payer. On va voir combien il me reste sur ce billet de 50. Et oui, c'est l'heure, ça y est. Merci. Merci. Et ce qu'il reste de l'argent. Tadam ! Ah ouais ! Attends, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire, attendez, que c'est 42 euros ? Oui. Le menu entrée, plat, dessert ? Tout à fait. C'est juste incroyable. 42 euros pour manger dans un restaurant étoilé. Bon, ben voilà. Je sais donc que c'est possible de se faire un restaurant étoilé pour moins de 50 euros. Le restaurant s'appelle Benoît. On est juste à côté d'Hôtel de Ville. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner également. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !